Ce budget participatif qui amène les citoyens à choisir un certain nombre de projets, il doit pousser à l'engagement des citoyens. La difficulté est de trouver quelque chose qui satisfasse les sans-abris sans pour autant devenir des situations pérennes. On va voter et après. C'est super intéressant de se mettre autour de la table entre guillemets spécialistes finalement du sujet. Ce n'est pas nous qui recrutons, c'est les gens qui se rendent disponibles. Et aussi avec des citoyens lambda qui « débarquent » et qui avaient juste une idée. La problématique pour les gens quand on les rencontre c'est d'abord à court terme un abri, donc un abri c'est vite, un abri c'est pour une nuit, pour deux nuits parce que sinon ils vont dormir dehors. Et ensuite à long terme c'est la réinsertion. Et la réinsertion si on offre à des gens un abri de un an ou trois ans bien sûr que c'est idéal, moi je pense que ça ne favorisera jamais la réinsertion. Et donc l'idée maintenant c'est de permettre aux citoyens et aux associations qui avaient proposé ces projets-là sur la plateforme du budget participatif de définir ensemble plus précisément qu'est-ce qu'on fait. On sentait qu'il y avait un besoin d'accompagnement et de structuration d'un temps dédié à un dialogue avec les citoyens sur un projet particulièrement sensible et particulièrement innovant pour nous. J'aime bien que la ville mette en place un parcours citoyen pour que le projet soit plus adapté aux réalités du terrain, après justement un contact avec ce terrain. Sinon ça risquait d'être quelque chose un petit peu suspendu en l'air et pas très réaliste. On a vu que parmi les porteurs de projets, les gens qui avaient été force de proposition pour que ce projet arrive jusqu'au vote, il y avait des expressions d'indignation très vives, évidemment complètement compréhensibles sur le nombre grandissant de sans-abri dans la rue à Paris. Il y avait des expressions aussi un peu vindicatives, un peu en défiance vis-à-vis de la ville de Paris. Et ce qui nous est apparu très clairement, c'est qu'il fallait qu'on partage nos contraintes. Ce qui m'a marquée c'est que du coup ça fait maintenant un peu plus d'un an que je m'intéresse à l'action sociale et à la question de la grande exclusion à Paris. Et qu'à l'une des premières réunions du Parcours citoyen, on a eu une intervention de Chloé Mons qui travaille à la mairie de Paris et qui nous a fait un topo sur l'urgence sociale à Paris qui a été très très bon. C'est la première fois que j'ai aussi bien compris l'ensemble des services qui existaient, les difficultés aussi à mesurer un certain nombre de choses, les enjeux. Donc du coup ça a été pour nous un très bon moyen d'avoir un moment privilégié avec la mairie de Paris pour avoir ces informations-là. A quel besoin vous allez répondre ? Pour quel public ? Quelles fonctionnalités vous allez mettre en œuvre dans l'application ? Donc là on voit très bien, très vite que l'information de base type guide de solidarité ou celle que produisent d'autres associations, c'est déjà des choses qui permettent énormément d'enrichir une information qui vient à toi. Mais pour autant, il y a la fracture numérique qui est aussi un enjeu demain. C'est bien beau de dire qu'ils vont s'insérer dans un parcours de réinsertion, mais le RSA, il faut pouvoir aller en ligne, remplir un truc. Donc aujourd'hui, les associations le font à leur place. Il a été choisi d'associer différents projets. Le diable se cache dans les détails. Et du coup, il y a quand même des approches, ou en tout cas des intentions initiales qui ne sont pas forcément les mêmes. Et donc il y a quand même, je pense un peu, un travail de réconciliation aussi. Ça permet de se connaître, ça permet d'avoir des idées, d'échanger des idées et de rencontrer aussi déjà des acteurs sociaux. Je ne veux pas parler pour tout le monde, mais peut-être que les acteurs là autour de la table ont envie de vous demander, vous, comment vous concevrez, quels conseils vous donneriez pour ce dispositif intermédiaire ? Première difficulté pour les personnes, c'est d'avoir accès à un travailleur social. En attendant qu'il y ait effectivement une véritable politique de construction de logements, en particulier sociaux, là, à ce moment-là, il faut quand même prévoir un parcours de, entre guillemets, de re-socialisation, etc. Et c'est nos petits projets répondre à ces deux premières parties. À titre personnel, si vous arrivez à mettre des abris mobiles qui pourraient se déplacer et qui pourraient s'adapter en fonction de la composition familiale, c'est sûr que ça rendra des services. Ça donne aussi une capacité à l'association qu'ils voudraient mettre en place de facilement le déplacer. Oui, l'hôlétrique. En 2024, il y aura plus d'une dièse à la barre, 2030 plus de bagnole. Donc, il faut tout concours à ça. Une solution individuelle, temporaire, et qui va vers le sans-abri. Il y a eu le souci d'aller vers la personne. Prise en compte de la sécurité, prise en compte de la dignité, prise en compte aussi, comment, avec tout un entourage, comment, des démarches administratives, machin, etc. En attendant d'aller sur quelque chose de beaucoup plus long. Ce parcours citoyen, il démontre qu'on est capable de se mettre autour de la table et de construire ensemble une décision publique. Qui plus est, une décision qui est innovante, puisqu'elle appelle des solutions qu'on n'a pas encore développées et qui est très sensible, puisqu'elle touche à un domaine particulièrement où il y a de l'émotion, il y a de l'humain, il y a de la misère, il y a de l'inégalité. Donc, il y a plein de choses qui peuvent très fortement révulser et qu'il faut transformer en actions concrètes. Il y a une volonté, je crois, aujourd'hui, chez les citoyens de ne pas simplement être consultés, mais d'être associés à la mise en œuvre des actions politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada